Voilà, bonjour à tous les auditeurs de Réoumi FM et bienvenue dans votre émission Invité Matinale. Aujourd'hui, dans l'Invité Matinale, nous recevons Abdoulaye Mamadou Gissé. Abdoulaye Mamadou Gissé est le président du parti Foula Akfaïde, conseiller spécial du président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo. Abdoulaye Mamadou Gissé, voilà, Magel Touba 2023, un nombre record de pèlerins évalué à 6 millions de talibés malgré la crise et l'hivernage. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition du grand Magel Touba ? Bon, tout d'abord, je formule des prières à l'endroit de tous les Sénégalais, parce que par la grâce de Dieu, le Magel s'est passé dans la paix, dans la concorde et dans la miséricorde. Et que je formule également des prières à l'endroit des Kali Foula Akfaïde, pour la réussite de ce Magel sans précédent. Donc, tout simplement, ma dédiction est que l'œuvre de Sénégal Touba est une œuvre parfaite d'avance. Donc, par conséquent, nous ne pouvons que se réjouir de ce qui s'est passé à Touba et dire que c'est un signal fort aux doués d'intelligence. Donc, nous devons savoir, nous Sénégalais, que nous avons des réalités sociaux, religieuses, qu'il faut prendre en considération en toutes circonstances. Et par conséquent, celui qui les ignore ne connaît le Sénégal. Donc, le Sénégal, c'est ça. C'est la concorde, la miséricorde, la solidarité et le partage. Voilà. Abdoulaye Mamadou Gissé, il y a un problème de choix de candidat de Beno Bokuyakar pour l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que vous soutenez la candidature d'Abdoulaye Daoud Diallo, du président du Conseil économique, social et environnemental ? Oui. Vous savez, moi, dès le départ, avant même que je sois nommé conseiller spécial du président du Conseil économique, social et environnemental, tout le monde, tous les Sénégalais, toute la classe politique a vu que j'ai beaucoup défendu le président Macky Sall durant ces douze dernières années. Donc, par conséquent, je me suis toujours dit qu'il ne suffit pas de défendre seulement le président Macky Sall durant ces douze dernières années, mais il faut le défendre au-delà de ces douze dernières années. C'est-à-dire que l'après Macky Sall est important. Parce qu'en quittant en avril 2024, c'est en ce moment que commencera véritablement la vie du président Macky Sall. Et par conséquent, il nous faut, pour la succession, pour la continuité de l'œuvre du président Macky Sall, mais il nous faut une garantie. Il nous faut quelqu'un qui assure et qui rassure. Et voilà qu'au niveau de la paire, même au niveau de la paire, au sein de la paire, le choix s'est porté sur Ablaïda Oudéjalo. Donc, moi, si Ablaïda Oudéjalo ne répondait pas aux critères, je ne l'aurais pas choisi. Je ne le ferais pas. Parce que tout ce qui ne me rassure pas sur la continuité, moi, je le chète dans la poubelle. Et par conséquent, voilà, nous, au niveau de notre parti, on m'avait désigné comme candidat à la candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Mais si aujourd'hui, je suis nommé conseiller social par le président du conseil économique, social et environnemental, sous l'impulsion généreuse du président de la République Macky Sall, que je remercie d'avance, donc je ne peux que soutenir la candidature d'Ablaïda Oudéjalo, qui est la candidature légitime, mais aussi, sans surprise, s'il est choisi, ce sera sans surprise. Donc, voilà les raisons qui m'ont poussé. Je me suis dit, en choisissant Ablaïda Oudéjalo, bon, je n'ai pas jeté le bébé avec l'eau du bain. Mais autre choix, autre choix serait trahir, serait trahir l'oeuvre déjà construite par le président Macky Sall. Autre choix serait jeter le bébé avec l'eau du bain. Et pourtant, vous dites que l'APR a choisi Ablaïda Oudéjalo. On a vu d'autres candidats, en tout cas, se signaler, comme le cas d'Alingou Ndjaï, le cas du maire de Kolda, comment il s'appelle encore, et Mamboui Djao. On a vu aussi la candidature, peut-être, de l'ancien premier ministre, Mohamed Boune Abdeladjon. Et vous dites que l'APR a choisi Ablaïda Oudéjalo. Oui, bon, moi je pense que... Aussi à Amadouba, qui est bien soutenu par une bonne partie de la coalition Benobo Kuyakar. Oui, bon, moi je pense que pour le cas, parmi les candidats cités, bon, sérieusement, il y a des candidats qui ne sont pas écartés, comme le cas de Boune Abdeladjon, qui est une candidature fédératrice. Mais je pense que sur le plan de l'espoir, sur le plan de la continuité, sur le plan de la stabilité, Ablaïda Oudéjalo incarne des valeurs qu'on ne peut pas quand même en mettre, qu'on ne peut pas sous-estimer, qu'on ne peut pas fermer les vies et laisser passer. Donc, pour le cas d'Amadouba, moi j'ai toujours dit, j'ai toujours dit que la candidature d'Amadouba, c'est la candidature de l'oligarchie foncière et financière. Amadouba, bon, n'incarne pas la légitimité, mais en plus, Amadouba ne rassure pas, moi, à mon avis, parce que tout simplement, si vous voyez ce qui se passe autour du passif, du parti passif, beaucoup de gens indexent Amadouba dans le fonctionnement et dans le financement du passif. Donc, par conséquent, il faut être prudent, parce que le pouvoir corrompt, le pouvoir corrompt. Demain, vous pouvez choisir quelqu'un qui, auparavant, était inscrit dans le pouvoirisme, donc nous allons le regretter, parce qu'on va prendre le président de la République sortant Maxal, le mettre en prison, comme le cas de la Mauritanie. Des cas, pas tant, sont là, alors que, donc, nous, notre devoir, en tant que des maquistes, des gens qui croient à la construction, à l'oeuvre de construction du président Maxal, des gens qui croient à son bilan, des gens qui se sont bâtis, des personnalités politiques, moi, je fais partie des personnalités politiques qui se sont bâties lorsque Ousmane Sonko faisait face à Maxal, alors qu'en ce moment, Amadouba, que vous venez de citer, a fait tous les moyens avec lui, mais il n'a fait aucun signe pour contrecarrer Ousmane Sonko dans sa communication, dans ses actions, et que maintenant, lorsqu'il s'agit de parler de candidature à la candidature de Beno, vous remarquez vous-même, la presse, que la presse sénégalaise est muselée, la presse sénégalaise est contrôlée par Amadouba, ce qui est anormal, ce qui est anormal. Et Abdoulaye Mamadou Gissé, vous étiez candidat pour l'élection présidentielle de 2024 parce que vous êtes le président du parti Foula Ayak Fayda, mais on dirait que vous allez mettre votre candidature de côté en soutenant Abdoulaye Daouda Djal, ou bien ? – Mais, effectivement, moi, lorsque j'ai été consulté pour être nommé conseiller spécial du président du conseil économique social, un vrai matin, j'ai demandé au niveau du groupe politique et du secrétaire exécutif de notre parti, leur avis, et ils m'ont donné un avis favorable d'aller soutenir, d'accepter, de travailler avec la continuité du président Makhizal, parce qu'en allant être candidat, nous pouvons fragiliser la continuité du président Makhizal. Donc, c'est pour cela que j'ai accepté, après avoir eu l'aval de mon parti, j'ai accepté d'être conseiller spécial. C'est un choix que j'ai fait. Et un choix, on l'assume. J'ai assumé mon choix d'être conseiller spécial et par conséquent, la sublogique, c'est de sursoir, en entendant de sursoir, parce que si Amrba ou Biam Mbouïa ou Biam Mbouïa ou Biam Mbouïa sont candidats, bon, moi je pense que nous, au niveau de nos partis, nous allons continuer notre candidature. Mais toutefois, si Ablaïd Abdeljanlo est choisi, là, bon, nous ne pourrons que l'accompagner pour l'élire à la magistratique suprême de notre pays en février 2024. Donc voilà, voilà ce qui motive aujourd'hui que nous avons arrêté de parler de candidature au niveau de notre parti. Voilà. Que pensez-vous de la libération des détenus politiques ? Parce qu'on parle de plus de 1000 détenus actuellement prisonniers politiques au Sénégal. Une liste de 200 personnes a été proposée pour la libération de certains détenus politiques, comme on dit. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord pour la libération de tous les détenus politiques, y compris Ousmane Sonko ? Bon, moi, tout d'abord, je reflite cette appellation de détenus politiques. Ndé Koumba, il ne disait pas de détenus politiques au Sénégal. Vous voyez, une entreprise terroriste a été démarchelée au Sénégal. De la période du 1er mars 2021 à nos jours, à aujourd'hui, une grande entreprise terroriste a été démarchelée par nos forces de l'ordre et de la sécurité, quand même sous l'impulsion généreuse d'un exécutif qui a agi dans la sérénité sans faiblesse. Il s'agit du président Macky Sall qui a donné les moyens à nos forces de défense et de la sécurité d'aller à l'osso de cette entreprise terroriste. Et cette entreprise terroriste a été quand même travaillée détruite. Et maintenant, vous voulez parler, on veut parler comme si rien ne s'est passé au Sénégal pendant cette période où on a été pris de 80 morts du côté de la jeunesse sénégalaise à cause de Koussman Sunkou qui a fait des appels à des mortels combats. Et la responsabilité de l'État dans tout ça ? Mais, 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 mais. Non, l'État, il n'y a pas, vous savez, la République, l'État n'a fait que restaurer l'autorité de la République. L'État du Sénégal n'a fait que restaurer l'autorité de la République. Sans un État fort, il n'y a pas de République. L'État a agi. Et souvent, même, beaucoup de gens disent que l'État a agi... L'État n'a pas agi très vite par rapport à la démarche qui s'est opérée durant 2021 jusqu'à présent. Beaucoup de gens ont connu cette lentille qui a existé autour de la prise de décision de l'État du Sénégal. Mais, dans une République qui s'est respectue, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. C'est pour cela que, vous voyez ce qui se passe avec Koussman Sunkou, pendant des années, il se pavonne dans les rues de Dakar, il se déname pour tour, il s'organise avec son région, il tue la jeunesse, il gaspille les biens d'autrui, il nous empêche de circler librement. Mais, écoutez, aujourd'hui, on met à terme toutes ces choses qui ne favorisent pas un développement durable, on met à terme tous ces terroristes qui nous empêchent de vivre. Mais, maintenant, les gens parlent, malheureusement, parlent de prisonniers politiques. Moi, je le dis et je le réitère, qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a jamais eu au Sénégal, sous l'air maquissale, de prisonniers politiques. Il n'y en a pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a trop de démocratie. Et trop de démocratie, ça tue la démocratie. Donc, c'est normal qu'ils soient arrêtés, même s'ils sont au nombre de 1 million, l'essentiel que si on les libère ou bien si on les laisse, on doit laisser tous les autres prisonniers qui coupissent au niveau des prisons dans le Sénégal. Voilà. Dernière question, Abdoulaye Mamadou Guissé, parlons un peu du phénomène Barsak. Malgré la sensibilisation, le phénomène persiste toujours. Voilà. Les jeunes se sacrifient en mer. Qu'est-ce que vous pensez de la persistance de ce phénomène Barsak, ou Barsak, le Sénégal, qui perd beaucoup de jeunes ? Bon, d'abord, je dis, c'est la mort d'Alam. Souvent, je vois dans les télévisions qu'on nous dit que tel tombe, un nombre de jeunes est mort dans la traversée des océans. Donc, moi, je dis que, d'abord, je condamne le fait que ces jeunes vont pouvoir quand même croire en eux-mêmes, en ressentir ces eux. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas l'expérience de ce qui se passe à l'international, au-delà de nos frontières. Parce que, tout simplement aussi, il y a cette diaspora sénégalaise qui est en Europe, qui est en train de détruire le tissu social au niveau national ici. Parce qu'en étant en Europe, je parlais tantôt de ce terrorisme qui s'est infelé au Sénégal, cette anticriste terroriste. Donc, ce sont ces gens-là qui sont à l'extérieur, qui n'encouragent pas les jeunes à archer ses eux. Parce que moi, la faute, j'indexe la diaspora, qui sont dans les réseaux sociaux, qui font croire que le Sénégal va mal, qui font croire qu'on ne peut pas réussir au Sénégal, qui font croire que le Sénégal est un État pris, entre guillemets, au-delà du monde. Un pays qui n'a pas de débat à cette planétaire. Alors que le Sénégal subit les réalités que subissent tous les pays du monde actuellement. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le monde va mal. Ce n'est pas le Sénégal qui va mal, c'est le monde qui va mal. Moi, j'ai fait tous, beaucoup de pays, en Europe, aux États-Unis, au Canada et autres, mais je vois souvent même, ce sont ces gens qui vivent là-bas, qui nous demandent de l'aide, qu'on les aide, qu'on les envoie de l'argent pour payer leurs locations, pour manger, pour vivre, qui sont dans les rues. Et pourquoi ne pas dire cette vérité à l'âge du Sénégalais ? Donc, je pense que, sur le plan de nos États, le Sénégal fait partie du premier État aujourd'hui africain qui tire le train vers le haut. Donc, on ne peut pas dire que le président Maksal n'a pas de bilan, il a un bilan, mais il ne peut pas tout réussir. Maksal ne peut pas tout réussir. Il n'y a que Dieu qu'il puisse tout réussir. Alors, même Dieu lui-même n'a pas, même si le coup, il ne l'a pas fait. Donc, il faut que les gens, il faut qu'on se conscientise la chenesse et qu'on se disait la vérité aussi. Mais en indexant toujours qu'en donnant de faux prétextes, non, la vie est due et comme ça, et puis jeter les enfants dans la gomme du doux, mais je pense que c'est de la lassité, de la méchanceté. Et tout ça, c'est la force aux politiques malhonnêtes qui n'ont pas de discours responsable. Voilà. Merci beaucoup, Abdoulaï, Maudou Gissé, pour la disponibilité. Merci, et le coup, voilà.